Démocratique du Congo aux commandes de l'Union africaine, les 34e sommets de l'UA qui s'est ténuée à Addis Abeba par visioconférence, s'est clôturée ces dimanches. Les chefs de l'État, Félix Antoine Nantichegedi, est donc le nouveau président de cette organisation panafricaine. On y revient dans les détails tout au long de ce journal. L'on pensait tourner la page, les autorités sanitaires du pays annoncent une résurgence du virus Ebola dans la partie est du pays. Un premier cas signalé dans le Nord-Kivu et à Kinshasa, la riposte s'organise. Une réunion stratégique a été organisée pour mettre en place des moyens en vue de contenir de nouveau ces virus. Bienvenue à tous. Je le disais tout à l'heure dans le titre, la RDC prend donc la présidence tournante de l'Union africaine. Le nouveau président de l'UA, Félix Antoine Nantichegedi, a fixé ses objectifs. Les retours à Kinshasa ce lundi, les représentants de toutes les grandes institutions du pays étaient à l'aéroport international d'Engili pour accueillir les présidents de la République, Patrick Michel Moukoui. Ce foul en extase amassé le long des artères de Kinshasa ce lundi n'est jubilé pas au retour d'une mission d'astronaute sur Mars, mais plutôt à la fierté leur fête par le premier d'entre eux qui fait flotter depuis quelques jours le drapeau national sur le toit de l'Afrique. Il est 16 heures passées, quand le jet présidentiel atterrit sur la piste de l'aéroport international d'Engili, le chef de l'État est de retour. Au pied de l'avion, le président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Ntichegedi Tchilombo, est fleuri par deux petites filles qui accompagnent la première dame de la République, Denise Deyakeru Ntichegedi. Le chef de l'État prend le temps de saluer la longue file des autorités politico-militaires et administratives qui se sont alignées pour le féliciter. Juste le temps de traverser le salon présidentiel, le cortège du chef de l'État a pris la direction de sa résidence. Dans son parcours, la suite présidentielle rencontre de Seine de Liès qui rappelle les années 1974 au retour des léopards champions d'Afrique. Longtemps resté dans l'ombre de l'Afrique, le géant aux 80 millions d'âmes est devenu l'attraction de la politique africaine depuis le samedi dernier. La République démocratique du Congo est décidément en train d'écrire une nouvelle page de son histoire sur le plan continental. Heureux qui, comme Félix Antoine Tchisegedi, a effectué un bon voyage. Deux grands axes pour la mandature de la RDC à la tête de l'Union africaine. La lutte contre le coronavirus, notamment la synergie pour l'acquisition de vaccins, la restitution d'œuvres d'art a retenu pour la plupart par l'Occident. Le nouveau président de l'UIA, Félix Antoine Tchisegedi, est revenu également dans son discours de clôture sur les réformes au sein de l'Union africaine. Juscar Koussema. La journée des travails du président en exercice de l'Union africaine a débuté ce lundi par un tour des propriétaires du siège de l'Union et un premier contact avec l'équipe managériale. Conduite par le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakimah Amat, cette équipe renouvelée a été constituée de la vice-présidente de la commission et des commissaires. C'est cette même équipe qui assure les activités quotidiennes de l'Union. Le président Félix Antoine Tchisegedi Tchilombo a félicité les élus avant d'exposer brièvement la vision de sa mandature. Par ailleurs, invité par la présidente de la République fédérale d'Éthiopie, Mme Salewek Zéoudé, le président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo a été reçu ce même lundi au palais présidentiel. En présence du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, le président Félix Antoine Tchisegedi Tchilombo et Salewek Zéoudé ont eu un déjeuner de travail de près d'une heure. Cette visite des courtoisies fait suite à la promesse faite par la présidente éthiopienne à son homologue congolais à son arrivée le 5 février dernier à l'aéroport de Bollé. Par solidarité à la décision des chefs d'État, la présidente éthiopienne et son premier ministre n'ont pas fait le déplacement du siège de l'Union africaine pour le 34e sommet. Ils ont voulu honorer le nouveau président en l'invitant à la présidence de la République. C'est à 15h local que le président Félix Antoine Tchisegedi Tchilombo a pris congé d'Addis-Abiba pour Kinshasa. Une mandature placée sous les signes de réforme en revient sur la cérémonie des clôtures de ces 34e sommets de l'Union africaine. Les contextes particuliers de la pandémie des Covid-19 n'y ont pas permis la présence physique de toutes les délégations à Addis-Abiba les travaux du 34e sommet ont été dirigés depuis les bureaux du président en exercice Félix Antoine Tchisegedi Tchilombo. Après deux jours d'échange en visioconférence plusieurs décisions et résolutions ont été prises notamment sur la Covid-19 les processus de la zone de libre-échange continentale africaine les CAF ainsi que les réformes institutionnelles. A cet effet nous avons décidé des actions à prendre telles la mise en oeuvre effective de la stratégie continentale commune le renforcement du fonds africain pour la Covid-19 une plateforme africaine pour l'acquisition des matériels médicaux et l'accélération des tests de Covid. L'Assemblée a approuvé le dit rapport sur l'activité des envoyés spéciaux pour la réponse contre la Covid-19 et le travail et le travail effectué par la TASC Force africaine groupe nouvellement créé pour l'acquisition des vaccins. Le principe du renforcement et de l'autonomisation du CDC a été adopté en accordant le pouvoir et l'autorité nécessaires à ses dirigeants. En ce qui concerne la thématique choisie cette année sur l'art et la culture les chefs d'État africains ont adopté un certain nombre de recommandations. Il s'agit notamment pour les États membres d'obtenir la restitution et le rapatriement des œuvres d'art africains gardées hors continent. De participer à la deuxième réunion biennale de Luanda sur la culture de la paix qui se tiendra en Angola en 2021. D'appuyer le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire pour le lancement du Grand Musée africain GMA de soutenir et de participer à la promotion du lancement du Grand Musée égyptien GME le musée de Gizeh au Caire ou encore d'accompagner le Sénégal dans la construction du mémorial de l'île de Gorée. Pour réussir son mandat le président d'exercice Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo compte sur le soutien des sépers africains de l'équipe de la commission de l'Union africaine renouvelée et évidemment sur le soutien infaillible du peuple congolais. Et quelques officiels qui ont accompagné les chefs de l'État se sont exprimés au micro de nos reporters sur place Addis Abeba suivent. Chants, danse et autres cris de joie ont caractérisé l'ambiance vécue dans les rues de Kuntjasa cet après-midi au retour du chef de l'État en provenance d'Addis Abeba en Éthiopie où, après la passation des pouvoirs avec les Sud-Africains Cyril Ramaphosa, il a pris la présidence tournante de l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022. Une foule immense, toutes tendances confondues est venue l'accueillir à l'aéroport international d'Engili où il revenait de l'Éthiopie. Il s'agit à le bien de Félix Antoine Tshiseke d'Itilombo, président de la République démocratique du Congo. Un sentiment de joie, ça montre le retour dans les concerts de nation de notre pays. c'est la fierté pour la fierté nationale. Nous allons montrer de quoi nous sommes leaders en Afrique. Il est aujourd'hui le porte-tendard de toute l'Afrique. Donc, nous sommes là pour célébrer ça. Toye Koyamba Mokondi Mboka Nesengo, président de la République, son excellence Félix Tshiseke de Fatih Beton a commis également président de l'Union africaine. Chaque fois qu'il y a nos léopards, bien sûr, quand ils vont jouer et qu'ils nous ramènent la coupe, nous avons l'habitude de venir les accueillir, les honorer. C'est dans ce sens-là que nous sommes là. Notre président venait d'être honoré comme étant le président en exercice de l'Union africaine, ramener l'étendard de notre pays dans les échelles internationales, intercontinentales, bien sûr. Je crois que c'est un motif de joie et voilà pourquoi nous, surtout la jeunesse, nous sommes là pour soutenir notre président de la République. Vous avez corrigé avec moi, c'était plutôt des réactions enregistrées sur place ici à Kinshasa à l'occasion du retour du chef de l'État Félix Antoine Tissékédis. Un message de félicitation de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'occasion de votre investiture et de la prise de vos fonctions à la présidence de l'Union africaine, je me fais le devoir patriotique et de loyauté d'adresser à votre auguste autorité nos sincères félicitations et ce, à mon nom personnel et à celui de l'ensemble de députés nationaux de la Troisième Législature de la Troisième République. Ces brillants succès diplomatiques marquent l'estime que vous témoignent vos pères africains et consacrent votre attachement à l'unité africaine, votre politique d'ouverture et des dialogues, des réconciliations de peuples, des coexistences pacifiques dans le respect mutuel de la souveraineté de chaque État initié depuis votre accession à la magistrature suprême de votre pays, autant que vous avez su surmonter les contraintes liées à l'évolution politique et, dans un contexte parfois difficile, vous avez montré à la face du monde à la fois fermeté et diplomatie pour mobiliser les fils et fils de notre pays au sein de l'Union sacrée de la nation afin d'apaiser les tensions sociales et conduire notre pays sur le schéma de son développement. Pour que ces mandats obtenus par notre pays aient tout son sens pour les citoyens, l'Assemblée nationale et moi-même vous assurons de notre appui constant et de la mobilisation de notre peuple pour contribuer à la vision de l'organisation continentale, une union africaine au service du peuple à travers la participation active et massive de femmes et de jeunes moteurs d'un développement durable et inclusif de notre continent. Nous vivons sincères félicitations et fructueux mandats à l'excellence M. le Président de la République, chef de l'État, fait à Kinshasa les samedis 6 février 2021, honorable Mbosukodianponga Christophe, président de l'Assemblée nationale. Autre chose à présent, les questions environnementales constituent l'une des priorités du nouveau président de l'Union africaine. Les négociateurs climat de la RDC, l'ambassadeur Tosipanopanou, saluent l'arrivée de Félix-Antoine de ce qui est dit à la tête de cette organisation panafricaine. Marie-Louise Mella. L'RDC, au fil des années, a fait montre de son leadership en matière environnementale, à la fois en ce qui concerne l'environnement à proprement parler, la protection de l'environnement qui nous entoure, mais également dans une réflexion disant à mieux gérer les énormes ressources naturelles qu'elle possède dans une logique de développement durable pour les besoins de sa population. La RDC a également fait montre de leadership à la protection de ses forêts ainsi qu'au respect de certains engagements souscrits au niveau international. Cette année est une année qui sera très chargée au plan diplomatique. Il y aura notamment la COP 15 sur la biodiversité où un nouveau cadre sur la biodiversité post-2020 doit être adopté. ainsi que la COP 26 sur le climat qui se tiendra à Glasgow en Grande-Bretagne où il faut finaliser les règles de mise en oeuvre de l'accord de Paris. Et donc, il faudra que les pays africains soient coalisés, qu'ils parlent d'une seule et même voix parce que 54 pays qui parlent d'une même voix ce sont des pays qui ne peuvent pas être ignorés et il faudra donc que cette voix africaine soit portée au niveau le plus élevé par notre chef de l'État. Donc c'est une année pleine d'enjeux importants pour le continent et au niveau politique et au niveau technique et au niveau des experts. L'énergie moteur de croissance économique en cas de déficit, c'est le contraire qui s'est produit. Eh bien, l'Agence nationale de promotion des investissements à Napi a initié un forum sur l'électricité. et on fait le point dans ces reportages commentés par Edith Chala. L'accès à l'énergie reste une des réformes importantes dans l'amélioration du climat des affaires, un véritable facteur d'intégration régionale qui aide à placer la République démocratique du Congo en pôle position dans la zone des libres échanges économiques africaines. Les CAF, l'Agence nationale de promotion de l'investissement à Napi a organisé ce forum sur les réformes 2020 du secteur de l'énergie et Anthony Kindzo, directeur général de l'Anapi, a présenté l'état de la question, les acteurs impliqués, les efforts qui sont en cours et les besoins des financements. La présidence de la République, le gouvernement représenté par la vice-première ministre, ministre du Plan, Élisée Mounemboe et le ministre d'État, ministre de l'Énergie, Ressources Idéoliques, Estache Mouranzi Moubembe, les différents opérateurs du secteur, les entreprises ont échangé sur la nécessité d'une énergie fiable indispensable pour le développement. Le récent projet du Fonds Mouinda s'est présenté comme un début d'engagement avec 15 millions de personnes à raccorder à l'électricité d'ici 2023. Dans son rôle technique de mobilisateur des acteurs des réformes, l'Anapi se trouve au four et au moulin afin de booster la scène des affaires en République démocratique du Congo. Tout opérateur qui désire investir dans ce secteur a l'information la vraie, la plus officielle de la source compétente qui est le ministère des Ressources Idéoliques, le ministère de l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements et donc à ce moment-là il va se dire la source est l'événement et deuxièmement qu'est-ce qu'il va en faire ? Est-ce que je commence un business now et si je recommence quels sont les paramètres que je dois utiliser ? Quels sont les indicateurs que je dois avoir ? Et dans quel secteur je vais aller ? Sephora se tiendront régulièrement pour tous les sous-secteurs afin que toutes les parties prenantes participent à cet engagement d'améliorer notre position dans le classement de doing business. Des cas de vols parfois anodins mais qui peuvent impacter sur des pas entiers de notre économie nationale. Le vol des câbles du réseau électrique exemple type de cette forme d'incivisme dans la ville d'Elicacy dans la province du Okatanga plus grave il s'agit ici des câbles qui alimentent les installations de la régie des eaux de cette ville. C'est un commentaire d'Yvette Makunti m'a suivi. Paradoxe contraste deux mots qui résument bien l'écart criant entre les taux d'accès en électricité et les potentiels dans ces domaines. Pour inverser cette tendance le gouvernement fournit énormément d'efforts pour réduire cette fracture. La Société Nationale de l'électricité Snell SA s'inscrit elle aussi dans cette logique pour offrir et améliorer la desserte dans les pays. Une volonté s'est heurte à l'incivisse mais d'une poignée des personnes qui s'adonnent à coeur joie au vol à répétition des câbles et du réseau Snell. La ligne qui alimente les installations de la régie des eaux à l'Ikasi dans le Okatanga en a fait les frais. Les Congolais autant ils nous demandent d'améliorer la qualité du produit ils sont en train de voler alors qu'ils auraient pu se mettre derrière la snelle pour soutenir les actions que la snelle est en train de mener. Vous avez vu hier sur la ligne comment nous sommes en train de nous démener pour remettre cette ligne sur le réseau mais ici ils viennent encore de poser un acte de vol de vandalisme comme on le dit il y a des clients comme la régie des eaux et certains miniers qui sont privés d'électricité. Un coup dur pour la snelle qui en appelle à plus de civisme. Un impact très négatif sur l'économie nationale imaginez des clients importants comme la régie des eaux comme certains miniers qui sont coupés privés d'électricité alors c'est un manque à gagner important pour la snelle et pour les pays en général. Tout ce que nous demandons c'est que l'Etat puisse aider vraiment la snelle qui est sa société afin que ces actes là puissent se terminer c'est-à-dire qu'il faut punir sévèrement les auteurs de ces actes là. Des sanctions exemplaires sont prévues à l'encontre des présumés criminels dont les actes impactent négativement sur les vécus quotidiens des populations. Les ponts jetés sur la rivière Mbembo territoire de Tché la province du Congo central va désengorger à coup sûr les villages Bakou 2 les ministres Guy Mikoulou étaient sur place c'est un reportage de Redépendant C'est pont jeté sur la rivière Mbembo au village Bakou 2 3 long d'environ 10 mètres et 4 mètres de l'économie de la France que vient de donner les ministres de développement rural à la population du territoire de Tchela qui exploite dans la cité de Tchela jusqu'au village Lampa en passant par Pandanzeca longtemps resté le grenier de production agricole mieux des bananes dans le bas fleuve au Mayombe province du Congo central C'est pont remplace les deux poutres qui servaient de traverser causant fréquemment des accidents des véhicules à chaque faux pas construit en béton armé pour un coût de 52 000 dollars américains cet ouvrage est réalisé en un temps record d'environ deux mois avec l'expertise de la Régie des voies de décès agricoles OVD et la main d'oeuvre locale du Congo central le patron du développement rural Guimikoulopombom homme de terrain avec un cœur et une intelligence attachée à la vision du chef de l'État Félix Antonatiske de Tchilombom celle d'améliorer et développer la vie des Congolais vivant en milieu rural il a lui-même tenu arriver sur les lieux accompagné du directeur national de l'OVD Donasier Kassongom et toute sa suite pour la migration mais plus encore pour s'imprégner d'autres difficultés des habitants de Tchilom avant d'envisager des solutions idoines bien avant la précision technique de l'ingénieur de l'OVD chef de chantier le chef de secteur de l'Ubouzi et l'administrateur du territoire de Tchilom en tour à tour en nom de toute la population et remercier les ministres Guimikoulopombom pour cet ouvrage leur offert l'honorable Chris Pembadou élu de Tchilom leur porte parole à remercier les ministres du développement rural pour l'oreille attentive accordée aux désidératables et demandes de la population et surtout pour cette solution trouvée à juste titre il pleut quasiment tous les jours alors il nous faut un système qui permette l'entretien de routes de manière permanente et avec ce qui reste peut-être de votre programme la population de l'Ubouzi est toujours demandeur enfin l'hôte de la population de Tchilom pour la circonstance Guimikoulopombom a placé émou devant les différentes autorités politico-administratives et la population témoin de l'événement dans le territoire de Tchilom et en particulier le secteur le plus grand grenier venu de la province de Moussanta et ces greniers étaient enclavés suite à ces ponts l'impact est visible moi je venais à peine du territoire de la province de Moussanta et du Poirot et je suis à Tchela vous voyez partout les enclavements de routes ont permis l'augmentation de la production agricole et c'est tout l'évacuation de produits vers les centres de consommation je dis comme nous sommes ici après deux ou trois jours quand les camions vont commencer à passer ici tout ce qui est produit maintenant ne s'est fait le plus pas aller vers les centres de consommation qui est Tchela qui est Matali qui est Bova jusqu'à Kinshasa donc vous voyez nous ça c'est un motif de satisfaction et surtout qu'on se met à 600 km de Kinshasa en plein forêt c'est ça qui est plus important il essayait de noter que pendant qu'à l'administration au secrétariat général au développement rural les agitateurs par défaut et pour avidité se livrent au chantage sur la mise en place autorisé conformément aux règles et respect des procédures Guimikoul Pombom trouve des solutions à la vie des Congolais voilà qui marque l'attention du chef de l'Etat et la traversée peut se faire beaucoup plus aisément sur la rivière Louboudi Loudi plutôt dans le Olomami entre Kamina et Kolouesi dans le Lola Ba grâce à un nouveau bac opérationnel travaux entrepris par l'office de route Erudis Kittoutou nous en parle dans ses commentaires les usagers du tronçon compris entre Kamina et Kolouesi peuvent enfin pousser un ouvre de soulagement un bac motorisé d'une capacité de dix hommes va tant soit peu soulager et assurer en toute sécurité leur traversée sur ce tronçon un motif de joie pour le gouverneur intérimaire de la province du Olomami des techniciens de l'office de route Louboumbashi venus en appui à ceux du Olomami ont multiplié les efforts pour ramener à la vie ce bac qui avait chaviré aujourd'hui opérationnel c'est un réel plaisir pour nous parce que chaque fois qu'on peut avec le gouvernement national le gouvernement provincial venir en aide à notre population pour lui procurer une petite solution à ces difficultés cela nous fait plaisir le bac était déjà là un moment il a l'achat viré et il a glissé il est allé à plus de 6 km 7 km aujourd'hui on a pu le ramener au lieu où il doit travailler donc tous nos rémergements à l'office de route pour tout ce qu'ils ont fait pour nous ramener ces bacs pour le directeur provincial de l'office de route Jean Bikaetjimanga ce bac peut supporter les véhicules la faible tonnage le moto et les vélos une première traversée sur l'autre rive est intervenue question de rassurer l'autorité urbaine du bon fonctionnement de l'ouvrage c'était à la grande satisfaction des passagers et des notabilités locales qui ont salué cette action du gouvernement de la république au moment où l'on pensait tourner la page et bien la maladie à virus ébola refait surface un premier cas enregistré à bouté mot dans le nord qui vous ici à Kinshasa la riposte s'organise une réunion stratégique s'est ténue pour des mesures urgentes le compte rendu dans ses commentaires 4 heures seulement après avoir déclaré officiellement la résurgence de l'épidémie à virus ébola dans l'est de la rdc précisément au nord kivu le ministre de la santé docteur etenil ongondo s'est montré promptement actif pour préparer la riposte on témoigne cette réunion stratégique coordonnée par le vice-ministre de la santé Albert Petit Biombo autour de la table les représentants de l'OMS les MD de la direction générale des luttes contre la maladie et d'autres partenaires techniques et financiers du ministère ils ont peaufiné des stratégies efficaces et réfléchies sur les actions urgentes à mettre en oeuvre pour contrôler rapidement cette nouvelle épidémie les actions urgentes c'est finaliser très rapidement le plan de riposte arriver à mobiliser le financement et appuyer les équipes qui sont déjà sur terrain les équipes de la province pour qu'avec le gouvernement et les partenaires nous arrivons à contrôler cette épidémie c'est ainsi que il y a une feuille de route qui va être élaborée d'ici ce soir et la province est déjà en train de finaliser aussi son plan de riposte sur base des recommandations et des instructions que la DGLM a communiquées au niveau de la province pour que ce plan là permette un alignement de tous les partenaires ce plan là permette que nous sachions qui fait quoi et il le fait pour une bonne redévabilité et surtout un contrôle rapide de cette épidémie dans les concrets l'équipe provinciale de riposte est déjà à pied d'oeuvre elle bénéficiera aussi de l'appui de l'équipe nationale de riposte qui se rendra incessamment à Boutembo la ligne ferroviaire Kinshasa Matadi pas suffisamment exploitée ou encore quasiment inexistante l'assistant logistique du chef de l'état Jean-Paul Moulumba et quelques cadres de la SCTP ont inspecté cette importante ligne ferroviaire Zaki Kitkuta et Trésor Nzambi Commencé par une descente à la gare centrale de la SCTP à Gombe où l'assistant logistique du chef de l'état Jean-Paul Moulumba Moutekimena a conduit une forte délégation de la présidence de la république c'était en présence de certains cadres de la SCTP à Gombe cette première visite d'inspection de la ligne ferroviaire Kinshasa Matadi dont le voyage intervient après le confinement a totalisé 11 heures de parcours comme distance réalisée en quittant Kinshasa pour Matadi il est ici de noter qu'au cours de cette itinérance la délégation a fait un arrêt à Kimwenzagar en vue de constater les dégâts causés par de fortes érosions ayant endommagé les traversées des rails et le coulement des dalles pour la deuxième journée cette délégation a été reçue par le directeur du département des ports maritimes de Matadi à Banana au Congo central occasion pour messieurs Jean-Pierre Dikenda directeur du département de faire la présentation des ports ces défis et le souhait de terminer les deux autres ports nous avons reçu l'assistant logistique du chef de l'état il a pris les trains à partir de Kinshasa pour faire d'abord l'auscultation de la voie ferrée comme vous le savez notre voie ferrée le chemin de fer Matadi de Kinshasa date de l'époque colonial et qui aujourd'hui pose d'énormes problèmes après le chemin de fer il était question qu'il fasse aussi une visite d'inspection de nos installations portuaires il a vu de ses propres yeux l'état de dégradation l'état de délabrement de nos plateformes notamment les terminales à conteneurs où il y a beaucoup d'affaissements il y a des nids des poules pour nous il s'agit effectivement d'une opportunité incroyable la présence de l'assistant du chef de l'état pour que nous puissions poser les problèmes faire les diagnoses ensemble avec lui lui expliquer nos difficultés et les problèmes équipementaux que nous avons la commission internationale du bassin du Congo Bangui Sangya Sikos et la France ont signé récemment une convention de financement pour l'installation d'un système d'information sur l'eau plus de détails avec Christine Lenzo et Ousseine Dalla le financement signé entre la Sikos et la France au siège de la Sikos concerne les systèmes d'information sur l'eau la secrétaire générale de la Sikos s'est dit honorée par ces projets commencés en 2018 et qui vient de se concrétiser il ne reste qu'entamer sa mise en exécution la signature de ce protocole CAD était vraiment un signal fort que durant des années à venir la Sikos aura à travailler n'est-ce pas à côté de ses collègues et partenaires français mais aussi que la Sikos aura le soutien du gouvernement français on a travaillé appuyé par des experts français de différents domaines on a élaboré le projet et aujourd'hui nous sommes contents que nous arrivons vers la finalisation de ce processus n'est-ce pas de financement et nous allons entamer la mise en oeuvre du projet proprement dit Pour l'ambassadeur de France en RDC cette convention financée par l'AFD et les fonds français pour l'environnement permettra de produire des données liées à l'évolution hydrologique du fleuve Congo et de ses multiples ramifications Cette convention va permettre à la Sikos d'installer de nouvelles stations hydrométéorologiques pour capter les données des stations on va dire physiques pour collecter ces données indispensables qui seront croisées avec d'autres données issues d'autres technologies de collecte et tout cela permettra d'améliorer notre connaissance du fonctionnement du bassin du fleuve Congo de son évolution hydrologique de ses interdépendances notamment avec la biodiversité très riche Il a pris part à la messe des prémices de l'évêque des Kindous et bien les vice-ministres de la justice a représenté les chefs de l'état Félix Antoine n'a-tu ce qu'il dit à cette cérémonie religieuse ? On en parle à travers ses commentaires Le stade Kamakuta est plein à craquer C'est un jour des liesses pour la population des Kindous La messe est historique spéciale et riche en couleurs Elle réunit les notabilités de toutes les tendances non seulement du maniement mais aussi d'ailleurs Le président de la République Félix Antoine Tisséke de Tchilombo s'est fait représenter valablement par le vice-ministre de la justice Maître Bernard Takai-Changoumbi Dans son nomé lit le non-sapostolique a appelé les fidèles à l'amour au pardon et à la paix Hétéro-Baptiste Thérault a également rappelé la mission qui incombe à l'évêque François Abélimhoya celle d'annoncer l'évangile Avant l'ordination les nonces qu'entouraient deux évêques dont le président de la Cinco lui font porter les insignes d'évêque prient sur lui avec imposition d'aimer suivi de l'imposition d'aimer d'autres évêques Sacré-évêque François Abélimhoya a dit toute sa reconnaissance à Dieu au pape aux nonces aux évêques à tous les prêtres religieux et religieuses et aux fidèles pour les sacrifices consentis la contribution de chacun Représentant personnel du chef de l'État Maître Bernard Takai-Changoumbi a transmis non seulement le vœu des félicitations du président mais aussi une dupe TXL pimpaneuve cadeau signé Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo le numéro 1 de la justice congolaise a saisi de l'opportunité pour prêcher la paix et l'unité des fils et des filles du maniement ce avant d'inviter les uns et les autres à soutenir la vision de l'Union Sacrée de la République Nommé évêque auxiliaire par les papes Mgr Tarsis Tchibangou qui a célébré les jubilés d'or de son épiscopat a reçu les encouragements de sa communauté notamment la mituelle Kassayenne qui a organisé une messe d'action de grâce Eric Abamba et bienvenue le salam un demi-siècle d'épiscopat les paroissiens de la paroisse Sacré-Cœur de la commune de la Gombé et ceux des autres paroisses ont salué le parcours du Mgr Tarsis Tchibangou évêque émérite du diocèse d'Emboujimaï et président du conseil d'administration des universités de la RDC au cours de cette messe d'action des grâces dans son homélie les célébrants du jour Abbé Marcel Kabongo a appelé les jeunes prêtres à suivre le modèle de Tarsis Tchibangou qui a toujours été un homme disponible et accueillant aux besoins du peuple de Dieu lui confié nous allons signer Mgr Tarsis Tchibangou pour ses 7 ans d'épiscopat nous allons signer le fait de messe en sacre d'oeuvre pour que Dieu puisse continuer à nous donner toujours cette trêcheur physique et cette vigueur scientifique qu'il a caractérisé Au nombre des invités les sénateurs Modeste Baatilou Kwebo tous ont salué l'engagement sublime de Mgr Tarsis Tchibangou à l'oeuvre magnifique de l'éducation de la jeunesse du pays et de l'église pendant plusieurs années Pour cet engagement sublime au cours de tant d'années nous lui exprimons maintenant nos profonds remerciements que les efforts de toute sa vie lui soient rétibués on s'entuple 88 ans d'âge Tarsis Tchibangou continue encore à servir fidèlement avec responsabilité qu'il a toujours caractérisé son plus grand et beau pays la République démocratique du Congo Et quelques communiqués nécrologiques avant de boucler complètement ce journal la maison militaire du président de la République démocratique du Congo a la profonde douleur d'annoncer aux compagnons d'armes amis et connaissances le décès du commissaire supérieur Mujinga Kangoni Adrienne chef du protocole de la maison militaire survenu ce mercredi 3 février 2021 aux cliniques universitaires des Kinshasa des suites d'une maladie les deuils se tiennent en la résidence de l'illustre disparu 6 avenue Lukusa numéro 5 référence entrée du camp lieutenant-colonel Kokolo au commandement la levée du corps de la morgue de l'hôpital du Saint-Cantenaire est prévue le vendredi 12 février 2021 à partir de 9h pour la nécropole entre terre et ciel communiqué signé par le chef de la maison militaire Boamunda Tumba Franck général major autre autre communiqué nécrologique les familles Kazadi Nyebwempoi et Kamayna annoncent aux familles amis et connaissances que les obsèques de leur père oncle grand-père et beau-père monsieur Kazadi Monteba Francki décédé le 26 janvier dernier à Brazzaville en république du Congo à la suite d'un accident cardiovasculaire se déroule ce mardi 9 février 2021 suivant les programmes ci-après 8h 8h55 arrivée de la famille des amis et connaissances à la morgue de l'hôpital du Saint-Cantenaire 9h levée de la dépouille mortelle de la morgue et exposition à l'espace funéraire de l'hôpital du Saint-Cantenaire et début des cérémonies funéraires autre communiqué c'est celui de la famille Manzenza l'honorable Mouteteke Achille et les présidents Sonny Augustin l'association culturelle Tchokwe Koulimua annonce à l'ensemble de la communauté Tchokwe aux amis et connaissances les décès de leur père beau-père et membre le capitaine retraité de la police nationale congolaise Manzé Zafo Tamédar survenu à Kinshasa le 2 février 2021 la levée du corps de la morgue de la clinique Aliema est fixée pour les mardis 9 février 2021 à 10h interviendra ensuite l'enterrement au necropole entre terre et ciel en attendant le deuil se tient au domicile du défunt 652 quartier Mongo commune de Matete et voilà qui met un terme à ce journal sur la radio télévision nationale congolaise merci de l'avoir suivi et bonsoir chez vous à ce journal de Matete de Matete au revoir C'est parti !